Merci. Merci, Animonia. Monsieur le préfet des régions, préfet du département de Bandoukou, merci pour votre message, merci pour votre présence et merci d'avoir mobilisé le corps préfectoral à vos côtés pour la célébration de cette importante cérémonie. Monsieur, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Camara, c'est ça, avec un accent abdraman aussi. Merci pour votre présence. Ce n'est pas la première fois que vous arrivez chez moi. Merci pour votre amitié. Merci d'être avec nous. Monsieur le député de Bandoukou, de Bandoukou, commune et sous-préfecture, Monsieur le sénateur, président du conseil régional, Monsieur le député de Tanda, Monsieur le député tra-Vincent, le suppléant, le suppléant, Soadoukou, mes chers frères, vous qui vous êtes mobilisés pour être à nos côtés, je vois Salia Bamba, je vois le directeur Fri, je vois le maire adjoint, qui est un jeune frère, je vois Pablan François, le député, et aujourd'hui président, non, il est secrétaire, il vient d'être nommé secrétaire départemental, mais il est membre du conseil économique, social, environnemental et culturel. Je vois l'ensemble des cadres et le président de la mutuelle, ainsi que l'ensemble des personnalités qui, quand je n'oublie pas, notre frère, il est là, non, Ronsard ? Bon, Ronsard qui est avec moi et je le félicite pour sa distinction et pour l'émission qu'il a eu il y a un numéro de jour, voilà, le président de la République également qui a pris un décret pour le nommer, merci. Donc c'est dire que le président Alassane Ouattara pense à Soko et vous devez l'acclamer fortement. Je voudrais particulièrement saluer Nana Hadoubibi. Hier, j'étais dans la sous-préfecture d'Asseufri et plus particulièrement à quoi ce sera nous pour une cérémonie semblable où il a été question de présenter officiellement le chef du dit village. Là-bas, il était présent avec Nana Ouanoere ainsi qu'une importante délégation du royaume Brons pour aller soutenir ce chef. Après quoi, nous sommes allés à Transia qui relève également de son domaine et comme il ne peut pas s'envoler pour être partout à la fois, il nous a instruit d'aller là-bas et là-bas aussi, c'était l'enthousiasme. Aujourd'hui, nous étions à Chédo pour parler de la culture et du brassage des cultures dans nos régions et ça a été formidable et c'est de là-bas que nous sommes venus. Nous voudrions vous présenter toutes nos excuses pour vous avoir fait attendre et je crois que nous nous comprenons parce que je suis votre fils, je suis obligé d'être partout à la fois. Donc, l'ensemble des chefs qui êtes ici, je vous dis merci. Je dis merci au grand imam de Boundoukou qui est là et tout à l'heure, vous savez, j'ai été impressionné par le discours de vos cadres. L'un d'entre eux a dit que le peuple de Soko fait allégeance au chef de province Nana Hadoubribi. L'autre jour, nous étions à l'installation du chef suprême de Poulango qui également a dit « Je fais allégeance au roi de Bron et également au roi de Buna. » C'est ça qui est notre histoire parce que j'ai vu dans un document historique qu'en son temps, le roi Hadjoumani qui a régné qui a régné pendant 47 ans avait dans sa cour l'imamat de Boundoukou. Il avait dans sa cour les chefs de canton Koulango. Il avait dans sa cour les Nafana, tous ceux qui habitent le territoire du Boundoukou. Chez le préfet, c'est ça qui est notre tradition. Il y a des gens qui veulent nous amuser en oubliant leur histoire. Chaque entité est une force que nous respectons. Mais toutes les entités se retrouvent au sein du royaume de Bron. C'est ce que beaucoup de gens ne veulent pas comprendre mais c'est ça qui est la réalité. Vous avez vu le chef, il est habillé comme un Nafana et il a dit, il a parlé de ses origines senufo, cinématialiques. Mais ici, il est habillé comme un senufo mais il est assis sur un trône qui est Akan. et souvent il s'habille en Akan lorsqu'il s'agit d'être avec le roi de Bron, le chef de province. Donc, on ne peut pas transgresser notre histoire et quiconque veuille transgresser notre histoire trouvera sur sa route les ancêtres qui nous ont établis ensemble et qui ont fait qu'aujourd'hui il y a la paix entre Bondoukou et toutes les autres communautés. L'imam est là, le grand imam. Quand il y a un problème dans le royaume Bron, c'est à lui qu'on fait appel pour venir régler parce que c'est notre femme, c'est notre épouse et l'épouse qui a une bouche fine, l'épouse qui parle avec douceur, l'épouse qui a des sentiments d'amour lorsque l'épouse donc s'adresse à son mari, son mari ne peut qu'acquiescer. Donc, le grand imam dans notre histoire, dans ce royaume joue un rôle important, c'est pour ça que je voudrais rendre hommage au grand imam qui est là avec tout son l'amour. Aujourd'hui, nous sommes ici et c'est le jour de Dieu. Vous avez vu, Dieu nous aime tellement. En venant ici, nous avons été surpris par la pluie entre Tanda et Goumere. Nous sommes arrivés, il n'y a pas de pluie. Tout à l'heure, on m'appelle parce que hier, j'étais venu, j'ai vu mes orangés en train de sécher et j'ai dit, bon, quand je viens ici, il pleut. S'il pleut à Dieu, il va pleuvoir. Tout à l'heure, on m'appelle pour dire, il pleut tellement à mon vie. Mais Dieu dit, à ce qu'aujourd'hui, même s'il va pleuvoir plus tard, mais pour la fête, il faut que je sauve la situation et nous sommes là. nous sommes là en train de contempler le ciel qui est sombre mais avec un soleil fin qui vient traverser donc ces nuages pour nous couvrir. Nous sommes heureux donc. Et je crois que les nanas aussi ont joué un rôle important. Le grand imam a prié pour ça et je voudrais qu'on les acclame. Aujourd'hui, vous avez décidé de me prendre comme parrain de cette cérémonie. Et quand j'ai vu l'âge de mon chef qui a 89 ans, je me dis, c'est lui-même qui doit être moi mon parrain pour qu'il prie pour moi afin que je vive longtemps. Mais si lui a décidé de prendre cet enfant que je suis pour que j'en sois son parrain, c'est parce que quelque part, il a su les œuvres de développement que nous posons. Et donc, en étant un acteur de développement désormais pour le village, il veut s'inspirer de ce que nous faisons. Nanan, merci d'avoir porté votre choix sur ma personne. Et je voudrais vraiment dire merci pour la patience parce que depuis longtemps, quand Maïzen était venu me voir avec les cadres pour me demander d'être parrain, nous avions fixé une date. Chaque fois, on l'a reportée. Chaque fois, on l'a reportée. Or, le jour de Dieu, c'est le vrai jour et c'est ce jour-là que nous nous mangeons. Donc, quand on vient et qu'on voit cette grande mobilisation, on ne peut qu'être heureux. et Soco est un village fidèle. Soco, quand nous faisons des élections, M. le préfet, que nous n'avons pas vu les résultats de Soco, on ne peut pas dire qu'on a échoué. Parce que les résultats de Soco ont toujours fait la différence. C'est pour cela que nous aussi, nous nous engageons à travailler pour Soco. Tout ce que vous m'avez demandé ici, plus ou moins, je l'ai fait. Et aujourd'hui, vous n'avez pas fait des donéances. Mais je voudrais vous dire, tout à l'heure, j'ai eu le ministre de la Santé au téléphone. Lui-même viendra très bientôt avec votre ambulance. Ambulance. Avec votre ambulance, mais cette ambulance-là, c'est une ambulance ultra-moderne. On pourrait se dire, mais Soco n'est pas loin de Bamboukou, mais Soco mérite cela. Et tout à l'heure, Mme Zambou l'a dit, l'autre jour, je les ai envoyés chez le ministre Amédée pour en savoir sur l'état de nos routes au niveau des villes et de la route qui mène jusqu'à la frontière Ghana. Très bientôt. Parce qu'avant de butumer, il faut mettre des installations. Donc vous voyez, la société en charge de cela est établie dans un village de Goumeré, en train donc de faire la carrière parce qu'on ne peut pas faire venir du gravier d'Abidjan pour faire notre route. Et donc, les usines sont là en train de travailler. Et c'est cette même société aussi qui travaille pour la plateforme industrielle qui va voir des usines qui vont être installées pour transformer notre noix de cajou. Et donc, très bientôt, ces travaux vont être faits. Mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas seulement de faire de la route. Le président de la République, son excellence, M. Alassane Matra, a décidé de faire un projet intégré. c'est-à-dire qu'il y aura la route, mais il y a des projets pour développer le secteur ici. Des jeunes seront installés qui pour faire de la production agricole, qui pourront faire d'autres activités génératrices de revenus. Et là-dessus, les femmes ne sont pas à négliger. très bientôt, vous allez voir que Soko va changer de visage. Soko va changer de visage. Et nous, nous sommes heureux de savoir que Soko va changer de visage. C'est pour cela, chers parents, quand les enfants ont parlé, ils ont parlé de cohésion, ils ont parlé d'entente, ils ont parlé de paix. Et quand vous êtes un étranger, que vous avez de gros yeux, que vous entendez de tels messages, cela veut dire qu'on a besoin d'insister sur le caractère de cohésion au niveau de ce village. Parce que tant que vous êtes divisés, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Mais quand vous êtes ensemble, quand vous êtes consolidés, vous pouvez aller de l'avant. Donc je voudrais que tous les cadres s'unissent et s'accordent avec tous nos parents du village pour faire des prouesses dans le cadre du développement. C'est de cette seule façon que nous autres, agents de développement, nous pouvons vous aider. Tout à l'heure, les femmes ont fait des dons et ont dit que ce sont les femmes de Soko. Alors j'ai réfléchi jusqu'à ce que je peux faire pour eux. Mon fille, demain, tu viens au village, tu vas prendre trois tricycles pour donner à mes mamans. À mes mamans ici, il y a des gens qui attendent les moments d'élection pour faire parler leur cœur. Mais nous, on n'attend pas des occasions de campagne. Et c'est pour cela, pendant 27 ans, je suis député de Tanda. C'est pour cela, pendant 22 ans, aujourd'hui, je suis président du conseil régional. parce que mon cœur est à vous et c'est à vous de le prendre tour à tour. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer un chef. Nana, le préfet a déjà tout dit. Le porte-parole du royaume a déjà tout dit. Sous l'œil vigilant de notre nana à double ville incontournable qui fait honneur à la tradition. Parce que chaque fois quand il y a des cérémonies, le chef m'appelle et dit « Mais ce chef-là, il est impressionnant. » Et c'est vrai, vous êtes impressionnant, Nana. C'est vrai qu'un des jours intimes, on ne se comprend pas, mais finalement, vous avez fini par m'adopter. Donc, Nana, voyez tout ce peuple qui est là, qui vous regarde. C'est votre peuple. Vous avez besoin de les guider. C'est vrai, le préfet a dit « Vous ne faites pas de politique. » Oui, vous ne faites pas de politique. Mais, quand un politicien vient ici, vous levez écouter. Quand un politicien vient, vous l'écoutez. Tous les partis politiques. publiquement, vous ne prenez pas position. Mais vous-même, vous savez, là où votre cœur est. Si ton cœur est pour ton fils Agumani, tu ne vas pas dire autre chose. Mais vous pouvez guider les jeunes. On a dit, le chef n'a pas dit hier, vous êtes une poubelle. Tout le monde viendra jeter des ordures sur vous. Mais il faut les accepter. Parce que quand vous les acceptez, Dieu vous bénit. Et les poubelles sont bénies de Dieu. Pourquoi ? Parce que quand vous y plantez du maïs, regardez comment ça pousse. quand vous y plantez de la tomate, regardez comment ça pousse. Parce que Dieu aime les poubelles. Je l'ai dit hier quelque part que les gens me cognent, ils me cognent, mais je ne bouge pas. C'est pour ça qu'on m'a surnommé Thilmose. Non, mais ce point est juste là, mais je suis là. Et les gens se disent, mais comment Agumani là ? Lui, il le fait. Non, c'est grâce à vos bénédictions, c'est grâce à vos prières. Donc, chers parents, on dit on finit de manger, mais jamais on ne peut finir de parler. On ne peut que suspendre la parole. Et très bientôt, je serai ici pour la remise de votre ambulance. Et ça ne va pas durer. Peut-être avant deux mois, je le ferai. Et également, on viendra avec des équipements pour meubler votre centre de santé. et on viendra encore avec d'autres bonnes choses. Mais pour l'électricité, c'est seulement demain. Et tu viens, on va y adjoindre quatre broyeuses pour permettre à nos femmes de faire de la production agricole. Parce que le président Alassane Ouattara, en me confiant cet important secteur d'activité, c'est pour que je puisse me mettre au service de la collectivité partout en Côte d'Ivoire. Et vous me voyez partout en Côte d'Ivoire, il n'y a pas longtemps que j'étais à Boeufler, après Corogo, après Ferke, après, après. Et je suis ici aujourd'hui, donc je dois faire parler mon cœur en vous aidant à produire pour nourrir vos hommes. Parce que les femmes, quand elles ont de l'argent, c'est pour les hommes et c'est pour les enfants. Mais nous les hommes, quand on a l'argent, bon, je ne dirai pas où ça va. chers parents, je vais appeler Mazin pour venir donc faire mes dons et je voudrais vous dire merci pour les grands dons que vous m'avez faits. J'ai été impressionné et je me disais est-ce que je méritais tout ça ? Mais si c'est vous qui me les donnez, ça veut dire que je les mérite. Nous rendons gloire à Dieu et vous voyez Dieu en train de gronder. Donc on va mettre fin à notre propos encore une fois en vous disant merci et en vous remercier la place à Mazin pour faire mes dons. Merci d'applaudissements très fort, monsieur le ministre de l'État. Monsieur le ministre de l'État.